... Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers amis, bien chers frères, je m'apprêtais à vous faire partager des élévations sur ce bel épisode de la présentation de Marie au Temple. Peut-être est-ce elle, d'ailleurs, qui m'a susurré qu'en cet anniversaire des 50 ans de la Fraternité Saint-Pilice, il serait très profitable de rappeler ce grand événement qui est arrivé un 21 novembre, qui a marqué un peu comme un tournant, un tournant dans une ligne directrice avec une fermeté définitive qui a marqué la Fraternité Saint-Pilice, cette célèbre déclaration de Mgr Lefebvre du 21 novembre 1974. Rappelons les faits, le séminaire n'avait que quelques années, celui d'Icône, dans le site d'Icône, n'avait même que quatre ans. Je m'y trouvais à cette époque-là, et nous venions d'avoir une visite apostolique à Icône, suite aux évêques à plainte, comme bien sûr, comme de bien entendu des évêques français, parce que ce séminaire gardait la messe, gardait la tradition, on aurait pu dire gardait la communion dans la bouche, enfin, on aurait pu rajouter les plaintes habituelles, les jérémiades, les évêques français, et qui recevaient en plus des vocations, alors que, bien entendu, la politique des évêques français a quand même produit un immense vide dans leur propre séminaire. Et ce furent deux visiteurs apostoliques, c'est-à-dire d'une mission spéciale venant de Rome, Mgr Albert Descamps, secrétaire de la commission iblique, et Mgr Guillaume Onclin, secrétaire adjoint pour la révision du droit canon, qui furent désignés pour venir inspecter, pourrait-on dire, écones. Ces deux prélats, qui n'étaient pas évêques, et qui étaient des prélats, Mgr, avec l'Israël Rouge, ont scandalisé les séminaristes et les professeurs du séminaire, tant par leur attitude, des involtures, leur manque d'esprit sacerdotal, que leurs propos théologiques, c'étaient des prélats qui n'avaient pas la foi, des propos sur la Vierge, des propos sur l'éternité, qui n'avaient rien à voir avec la foi catholique, des gens qui n'avaient pas la foi. Mgr Lefebvre, outré de cette attitude d'envoyer de Rome pour nous inspecter des gens qui n'ont même pas les éléments pour devenir un membre de l'Église à part entière, outré se met à rédiger cette déclaration, qui restera définitivement un phare pour tous. Elle était vigoureuse. Et j'ai souvenir que dans les couloirs de séminaire, lorsqu'elle parut, elle fit grincer quelques dents, parce que, au moins pour une raison, certains disent « mais ce n'était pas très prudent, il ne faudrait peut-être pas désigner Rome, désigner les erreurs de cette façon-là ». Et pour vous montrer la grandeur de cette démarche, la grandeur de cette déclaration, ce soir, si vous me le permettez bien, je vais tout simplement me contenter de vous la relire, car je m'aperçois que si l'un ou l'autre ont la grâce de connaître quelques phrases, rares, trop rares, sont ceux qui l'ont lu et qui l'ont relu. Voilà ce que disait Monseigneur Lefebvre. Nous adhérons de tout cœur et de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II et après le Concile, dans toutes les réformes qui en sont issues. Je permets simplement de vous préciser qu'entendant par Rome, c'est une des formules de style que vous prenez le contenant pour le contenu ou le contenu pour le contenant, ce sont des formes qui sont tout à fait légitimes, qui manifestent l'Église de Rome, l'Église catholique et éternelle qui a son siège à Rome. Voilà ce qu'on entend par Rome. Et il s'agit donc visiblement, lorsqu'il adhère à cette Rome, il adhère au principe de l'Église vraiment catholique, en tant que catholique. Mais de fait, il y a toujours eu dans les murs de Rome des intrigants à toute époque et des gens pervers, des gens malsains, comme il y en a encore actuellement et comme il y en a particulièrement depuis cette crise, qui peuvent arriver jusqu'au sommet, le plus haut de l'Église, et qui agissent sous le couvert extérieur de Rome. Donc en fin de compte, on attribue à Rome ce qui n'est qu'attribuable à des gens qui occupent les places à Rome. Mais ce n'est pas en tant qu'ils sont la Rome éternelle, c'est-à-dire l'Église éternelle, qu'ils agissent de cette façon-là. D'où ce double Rome, la Rome catholique et la Rome à tendance néomoderniste et néoprotestante, qu'ils refusent, qu'ils récusent, et qui parfois se côtoient à l'intérieur des mêmes individus, des mêmes instances, des mêmes personnes, pour cette clé de l'Église. Il continue. Toutes ces réformes, en effet, ont contribué et contribuent encore à la démolition de l'Église, à la ruine du sacerdoce, à l'anéantissement du sacrifice et des sacrements, à la disparition de la vie religieuse, à un enseignement naturaliste, théardien dans les universités, les séminaires, la catéchèse, un enseignement qui est issu du libéralisme et du protestantisme, condamné maintes fois par le magistère solennel de l'Église. Et quand il parle du libéralisme, bien sûr, c'est cette constellation de toute cette pensée libertaire de l'homme libre face à Dieu, l'homme qui se dresse de la hauteur de sa liberté, on ne peut évidemment que penser presque au sommet à cette fameuse liberté religieuse prônée à Vatican II comme étant plus importante que la vérité de Dieu. Monseigneur Lefebvre continue, aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique. Aucune autorité. Notre foi catholique telle qu'elle est clairement exprimée, professée par le magistère de l'Église depuis 19 siècles. Il cite Saint Paul au Galate, « S'il arrivait, dit Saint Paul, que nous-mêmes, ou un ange venu du ciel, vous enseigne autre chose que ce que je vous ai enseigné, qu'il soit un athème. » N'est-ce pas ce que nous répète le Saint-Père aujourd'hui ? Et si certaines contradictions se manifestaient dans ses paroles et ses actes, ainsi que dans les actes des Discastères, alors nous choisissons ce qui a toujours été enseigné. S'il y a un hiatus, une curiosité, quelque chose de choquant dans l'enseignement même du pape, nous choisissons ce qui a toujours été enseigné par l'Église et, rajoute-t-il, nous faisons la sourde oreille aux nouveautés destructrices de l'Église ? Vous voyez, la règle de la tradition, en fait, la règle de la vérité, c'est la tradition, ce qui a toujours été cru, puisque la vérité est une. La vérité a été révélée dans son absolu par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la mort du dernier apôtre. Et comme le disait Saint Vincent des Rains, ce qui a été enseigné partout, toujours et par tous, voilà ce qu'est la vérité. Et le magistère, contrairement à ce qu'on imagine, c'est que le magistère, c'est-à-dire ces puissances d'enseignement de l'Église, est normé par la vérité, c'est-à-dire que le magistère n'est là que pour répéter, enseigner une vérité qu'il précède. C'est la vérité qui commande le magistère et non pas le magistère qui commande la vérité. Il n'existe que le magistère que l'on appelle extraordinaire, donc qui est rarissime, qu'on voit une fois ou deux fois par siècle, qui, lui, peut, sur une question disputée, produire, exiger une adhésion particulière qui est l'adhésion d'une chose qui est définie. Mais le reste du temps, tout le magistère de l'Église, tel que c'est défini d'ailleurs par le Concile Vatican I, le magistère de l'Église, il reçoit sa norme de la tradition. Autrement, ce n'est pas le magistère. C'est tout à fait simple. Et donc, en réalité, à chaque fois qu'on a ces enseignements qui sont disparates, ce n'est pas le magistère. C'est très simple. Nous, nous avons tout derrière nous, tout l'enseignement de l'Église, vingt siècles d'histoire de l'Église. Puis Mgr Lefebvre continue en montrant comment ces erreurs sont transmises, les erreurs actuelles sont transmises dans la manière de vivre des chrétiens. On ne peut modifier profondément la Lex Orandi sans modifier la Lex Credendi. La Lex Orandi, c'est-à-dire la loi de la prière, la manière dont on prie. Si on modifie la manière dont on prie, nouvelle messe va faire nouvelle théologie. Parce que les gens s'habituent à prier sur quelque chose qui n'est pas adéquat, qui est parfois faux, mais en tout cas qui n'est pas adéquat, qui ne fait pas passer la foi. Et donc, ça engendre une nouvelle Lex Credendi, une nouvelle loi de la foi. À messe nouvelle correspond catéchisme nouveau, sacerdoce nouveau, séminaire nouveau, université nouvelle, église charismatique, pentecôtiste, toutes choses opposées à l'orthodoxie et au magistère de toujours. Cette réforme étant issue du libéralisme et du modernisme, est tout entière empoisonnée. Il ne va pas de mort, il ne donne pas de détails en disant, oh, j'ai eu une petite erreur en passant. Non, cette réforme est vraiment issue du libéralisme, issue du protestantisme, elle est entière, entièrement empoisonnée. Elle sort de l'hérésie et aboutit à l'hérésie, même si tous ses actes ne sont pas formellement hérétiques. Il est donc impossible à tout catholique, conscient et fidèle, d'adopter cette réforme et de s'y soumettre de quelque manière que ce soit. On ne peut pas être plus clair. La seule attitude de fidélité à l'Église et à la doctrine catholique pour notre salut est le refus catégorique d'acceptation de la réforme. Et il va conclure, c'est pourquoi, sans aucune rébellion, aucune amertume, aucun ressentiment, nous poursuivons notre œuvre de formation sacerdotale sous l'étoile du magistère et du magistère de toujours, persuadés que nous ne pouvons rendre un service plus grand à la Sainte Église catholique, aux souverains pontifs et aux générations futures. On ne peut rien faire de mieux pour l'avenir de l'Église, pour l'avenir de l'humanité, pour l'avenir du salut des âmes que de continuer à la lumière du magistère qui a créé le salut, qui a créé la santé, de continuer toujours à former des prêtres tels qu'ils doivent être formés à la lumière de ce magistère. C'est pourquoi nous nous en tenons fermement à tout ce qui a été cru et pratiqué dans la foi, les mœurs, le culte, l'enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l'institution de l'Église par l'Église de toujours et codifiée dans les livres parus avant l'influence moderniste du Concile, en attendant que la vraie lumière de la tradition dissipe les ténèbres qui obscurcissent le ciel de la Rome éternelle. Ce faisant, avec la grâce de Dieu, le secours de la Vierge Marie, de Saint Joseph, de Saint Pidis, nous sommes convaincus de demeurer fidèles à l'Église catholique et romaine, à tous les successeurs de Pierre et d'être les fidèles dispensateurs des mystères de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous laisse ces quelques méditations. Elles sont d'une vigueur, elles sont d'une actualité, elles sont dignes et capables de nous rendre toujours la force, le bonheur dans notre cœur, alors que quelquefois, face à la crise qui envahit l'Église, nous pourrions éprouver quelques découragements. Eh bien, relisez cette déclaration et vous y trouverez ce dynamisme issu de l'Esprit Saint, cette force, cet amour de Dieu, cette confiance dans tous les saints qui peuvent nous aider dans cette immense prière de la communion des saints, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi souhaités. Merci.